sur le produit. Par le passé, j'ai été développeur. Pour le bien de l'humanité, j'ai arrêté et je suis vraiment passé côté administration principalement sur les bases de données et maintenant, une grosse partie de mon activité tend vers le cloud. Merci beaucoup. Et d'autres côtés de la ring qu'on a Frédéric ? Frédéric, à toi des paroles. Merci. Bonjour tout le monde. Frédéric Vicar, je suis un tout petit peu plus jeune ou moins vieux, c'est comme vous voulez. J'ai démarré il y a 22 ans en tant que développeur et j'ai passé 10 ans à former pas mal de gens sur le développement. Je me souviens que j'avais même eu mon prof d'oracle à l'époque en cours. Ensuite, j'ai passé 11 ans chez Microsoft et là, je me suis éclaté avec évidemment le cloud. J'ai enfin découvert des vraies bases données qu'on appelle NoSQL. Ensuite, je suis passé dans un monde dingue d'intelligence artificielle jusqu'en 2018 où j'ai créé ma boîte pour prendre mon envol. Ça y est, j'avais enfin les idées claires. Le monde pour moi, c'est Dev et NoSQL. J'ai mal entendu. Il y a des êtres en trop. Vas-y, répète. C'est vrai, il y en a trois en trop. Tu as raison. Après, Christophe, il y a quelqu'un qui est dans les chats qui cherche ta boîte de baseball. J'espère que tu as la ramenée avec toi. Il est là. Frédéric, il faut que tu prépares. Ce sera une bataille dure. C'est bon, j'ai les fesses bombées, moi. Ok, c'est top. Alors, merci beaucoup pour vos intros. Maintenant, on va parler d'apéro à midi et pas des pseudos bases de données qui se veulent semi-relationnées. Et je vais annoncer les premières clashes et premières batailles du jour. pourquoi je vais les mettre au chaos en un argument. Alors, je propose que chacun d'entre vous fasse un argument. Et à partir de cet argument, on verra quelle technologie est mieux. Christophe, à toi. Un argument, un seul. Juste, j'en avais trop. Un seul. Je crois qu'en fait, l'erreur, ce serait de considérer SQL Server comme une simple base de données. SQL Server, c'est beaucoup plus un hub de données qui va me permettre d'accéder à des legacy systems comme de l'Oracle, comme des MongoDB, des NoSQL, plutôt qu'une base de données. Donc, grâce aux tables externes, SQL Server sera toujours, toujours au centre de votre système d'information. Et après, éventuellement, il y aura quelques petites bases satellites autour des choses qui marchent plus ou moins bien. OK. Bien entendable. Frédéric, ton côté ? Alors, je n'ai pas tout à fait compris, Christophe. La seule chose que j'ai entendue dans ce que tu as dit, c'est que ton SQL Server permet aussi, je crois, de faire du... J'ai entendu, d'attacher du MongoDB. Oh, du NoSQL ! Mais si même SQL Server, la base par excellence du modèle relationnel, se dit, on va quand même faire du MongoDB, c'est que la partie, elle est quand même bien, bien engagée pour NoSQL. Alors, moi, j'ai quand même un argument envers NoSQL, pas juste des contre-arguments. On vit dans un monde totalement ouvert, mondialisé, avec des plaques géographiques évidemment partout. On veut que nos applications soient disponibles tout le temps. Il nous faut des applications géodistribuées facilement et qui gardent des performances. Et là, on ne peut faire que avec du NoSQL, surtout si on prend en compte la variabilité aujourd'hui des données. Ok. Je peux rajouter juste un seul truc que SQL, c'est toujours structuré et NoSQL, c'est Not Only SQL. Et le but, c'est qu'on mélange tous les technos. Ah ! Not Only SQL, c'est dû à une conférence qui a été animée. Et le conférenciste, il ne savait pas comment appeler sa conférence. il a appelé Not Only SQL, mais le No reste un débat peut-être ouvert, mais il faudrait peut-être parler de No relationnel plutôt que No SQL. Alors, mais par contre, tu as vu les petites boxes de SQL Server qui, je suppose, c'est les signés par tous les développeurs de SQL Server qui arrivent. Ça, je pense que ce sera un petit peu compliqué de batailler contre ça. Tu vois, c'est une version de SQL Server avec esprit des développeurs avec. C'est un totem, ça me protège, c'est un totem. Ok. Dans ce cadre-là, ok, merci beaucoup pour votre bataille. Petit rappel pour tout le monde, il y a un petit QR code lequel vous pouvez scanner et vous pouvez donner vos votes soit à Christophe soit à Frédéric. Il y a peut-être trois mois aussi si vous vous trouvez c'est rigolo. Et en parallèle, on va passer pour nos démos interactifs. Ok. 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 Alors, avant nos démos interactifs, il faut qu'on décide qui sera la première parce qu'avant, c'est moi qui choisis entre Christophe et Frédéric, mais maintenant, je vous propose qu'on va jouer une plouf plouf. A priori, mon écran devrait être arrivé. Alors, j'ai déjà préparé les Christophe, Frédéric et je clique tirer aux sortes. Et on y va. Alors, plouf plouf, ce sera qui ? Alors, Christophe, pas de temps, c'est à toi de jouer. Tes démos et on y va. Partage ton écran. Des démos. Des démos. Je suis désolé, certains d'entre vous n'étaient pas nés quand SQL Server a été conçu. On était en 1989. C'était une joint venture entre Microsoft, Ashton Tate et puis finalement la récupération de Saibaz. Mais aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous plus ou moins des assistants, que ce soit sur un monde un petit peu en version poire mangée d'un côté ou Microsoft ou Google. l'idée, tout simplement, c'est de peut-être voir ce qu'SQL Server peut nous apporter de ce côté-là. Et typiquement, on va pouvoir poser des questions à SQL Server, on va pouvoir s'amuser avec SQL Server. Moi, personnellement, il m'a sauvé la mise et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi est-ce que SQL Server m'a sauvé la mise ? Tout simplement parce que de la même manière que vous allez faire un petit OK Google, etc., moi, je fais un SQL Server, s'il te plaît, sauve-moi la mise. Et le 25 décembre, en fait, je me suis retrouvé un tout petit peu embêté. C'est qu'il y avait beaucoup de monde à la maison et je me suis dit, il te manque quelque chose. Il y a un truc, il y a un truc, tu as oublié quelque chose. Et en fait, j'avais juste oublié de faire le sapin de Noël. Donc, j'ai mis Management Studio directement connecté sur ma télé et j'avais mon sapin de Noël qui était arrivé comme par magie. Donc, effectivement, avoir un SQL Server sous la main, ça peut vraiment servir. Vous aurez du mal à faire ce genre de choses avec des nocicules. En même temps, ce n'est pas tous les jours Noël, vous allez me dire. Ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir demander finalement où sont vos amis. Donc, quelque part, on va tout simplement pouvoir demander où est Frédéric. Ah ben Frédéric, il est à Strasbourg, donc j'ai 768 kilomètres à effectuer pour aller voir Frédéric. En même temps, bon Frédéric, ok, c'est un clasheur, je suis désolé pour lui, il va perdre aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On pourrait poser plein d'autres questions finalement. Est-ce que le serveur, voire à la limite, on pourrait planifier des vacances ? Moi, j'aime bien aller courir dans la montagne. Allez, on va aller au Mont Blanc, par exemple. Et donc, où est-ce qu'est le Mont Blanc ? Ben, le Mont Blanc, Toulouse-Mont Blanc, 422 kilomètres à bol d'oiseau. Et encore, je calcule avec la rotondité de la terre. Donc, on peut vraiment demander pas mal de choses à SQL Server. Ouais, bon, ok, les vacances, c'est bien, mais faire bonne figure quand on est en soirée, c'est pas mal non plus. Donc, on peut très bien demander à SQL Server un tout petit peu de culture. Et dans ce cas, on aura tout simplement une magnifique Vénus de Milo qui pourrait s'afficher sur votre écran. Donc, en soirée, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Voilà, on va revenir un tout petit peu plus sérieux parce que l'idée, quand même, c'est de montrer qu'SQL Server est très, très, très largement devant des systèmes NoSQL. Alors déjà, SQL Server, on va pouvoir le retrouver sur tout un tas de plateformes, que ce soit des Raspberry, par exemple, ou que ce soit des très, très gros serveurs ou que ce soit sur Azure. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'SQL Server peut avoir un certain sens de la dérision. Mais vraiment, vraiment. Donc, on va travailler sur une petite table qui s'appelle Clash Message pour la démonstration du jour. Et on va tout simplement insérer une petite ligne dans cette table-là et on va demander finalement, à SQL Server, on va insérer la valeur base de données relationnelle ou bien du NoSQL. Et donc, quand on va insérer ces données, réponse SQL Server sans appel, je suis désolé, SQL Server rocks. Donc, j'ai beau insérer quelque chose qui tend à dire que le NoSQL pourrait exister, non, SQL Server, il dit, non, c'est juste pas possible. On va quand même essayer de le forcer un tout petit peu. On va faire un petit update. On va modifier les données avec quand même Cosmos DB avec l'API SQL. Ça ressemble à du SQL. Franchement, ça pourrait, ça pourrait le faire. Même pas en rêve. Ouais, bon, bon, franchement. OK. SQL, ça, il peut être susceptible. sans la dérision, OK, mais susceptible quand même, susceptible. Bon, allez, c'est pas grave. On va supprimer tout ça. On va passer à d'autres démos un petit peu plus intéressantes. Ah ouais, OK, je comprends vite, mais en fait, il faut m'expliquer longtemps. Et oui, je reconnais que, bon, pour le coup, là, SQL Server, je suis désolé, il ne m'aura pas aidé. Après, SQL Server, NoSQL, NoSQL, OK, vous allez me dire NoSQL, c'est stockage de gros volumes de données. J'admets, j'admets. Côté SQL Server, je vais être limité à 524 petabytes. Donc, bon, j'ai quand même des limites de ce côté-là, même si ce genre de choses va forcément évoluer dans le futur. Et donc, quand on commence à parler volumétrie, quand on commence à parler stockage, on va vouloir parler de performance. Et typiquement, ici, j'ai une petite table dont je me sers pour faire des démonstrations, comme aujourd'hui, une petite table avec 250 millions d'enregistrements. Et l'idée, finalement, sur cette petite table qui tourne sur une petite machine virtuelle ici, dans mon LAL, c'est tout simplement de faire des agrégations parce qu'on sait très bien que la notion d'agrégation, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'un point de vue des traitements. qu'il y a beaucoup de lignes à traiter, on va faire des jointures, on va mettre des conditions WHERE potentiellement. Et ce genre de choses, on sait pertinemment que ça demande du temps. Et donc, forcément, on va pouvoir juger la performance d'un produit par rapport à cette notion de jointure. Et donc, sur 250 millions d'enregistrements, en une seconde, moins d'une seconde, j'ai le résultat qui apparaît. Ce genre de choses avec des no SQL, je ne sais pas si dans l'immédiat, de manière traditionnelle, sans ajouter des produits supplémentaires, on sera capable de le faire. Je te laisserai faire tes démos tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Alors, petit truc, je vais rentrer dans la discussion. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour un des no Clashers. Mettons, c'est 20 mêmes choses, c'est 20 no SQL. chaud plutôt. Vous pouvez voter pour le Christophe et après, on verra que Frédéric va nous dire à sa réponse et comment il va batailler ses arguments. Christophe, tu peux continuer. Il va comprendre, il va comprendre. Il n'y a pas de bataille. Donc, le côté performance, on sait être très largement performant dans SQL Server. Alors, pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, on parle d'SQL Server, mais derrière SQL Server, en fait, se cachent trois moteurs de base de données. Un moteur que l'on va appeler est le moteur Rostore qui est traditionnel dans SQL Server. Ensuite, on a un moteur de type Column Store qui va nous permettre de faire des agrégations de manière extrêmement rapide. Et on va retrouver un moteur de type In-Memory ou LTP que l'on a appelé Hécatone dans ses premières versions qui lui sera vraiment orienté sur des traitements qui ont besoin d'une très très faible latence, d'énormément de concurrence d'accès. Donc, on sera lock-free et latch-free sur ce moteur-là. La beauté d'SQL Server, c'est qu'on a la possibilité de travailler de manière totalement transparente entre ces différents mondes, c'est-à-dire faire une jointure entre des données qui sont dans le moteur Hécatone avec une table qui sera sur le moteur Rostore et une dernière table qui sera dans le modèle, dans le moteur de type Column Store. Donc, Column Store, Hécatone et Rostore, on va pouvoir faire des jointures de manière totalement transparente. C'est ce qui fait que la base de données relationnelle aura toujours un cran d'avance sur des NoSQL qui sont limités à un seul moteur, même si potentiellement vous avez plusieurs APIs d'accès. Alors, des choses qui peuvent fâcher, c'est tout simplement la restauration dans un point dans le temps de données, tout simplement. Et donc, on va créer une base de données de test, SQL Server No.1, forcément, c'est la base de données la plus utilisée, la commerciale la plus utilisée. Et dans cette base de données, on va juste créer une table qui va contenir ma base de données favorite. Et je vais tout simplement faire la sauvegarde de cette base de données de manière traditionnelle. Je vais créer une transaction dans laquelle je vais tout simplement insérer comme quoi SQL Server Forever, pas de souci, on va gagner. j'insère ma valeur dans la base de données. Je vais tout simplement faire une sauvegarde, sauvegarde du journal de transaction cette fois-ci. Et puis, un utilisateur vient à commencer une transaction et va tout simplement faire une mise à jour sur cette table-là. Et il va me dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas switcher vers du NoSQL ? Bon, OK. On joue la transaction et puis là, en fait, on se rend compte que non, mais ce n'est pas possible. on ne peut pas switcher sur du NoSQL. Donc, on va aller rechercher tout simplement le numéro de cette transaction que je vais garder quelque part dans mon clipboard et on va faire un petit commit. J'aurais pu faire un rollback, mais tant pis, ce n'est pas grave, on a fait une erreur. On a commité cette transaction que l'on ne veut pas voir finalement puisqu'on ne veut pas voir du NoSQL, on veut voir du SQL Server. Et donc, ce que l'on va faire tout simplement, c'est aller fouiller dans la sauvegarde du journal de transaction. Alors, je vais faire une dernière sauvegarde de mon journal. On va aller fouiller dans la sauvegarde du journal de transaction de manière tout simplement à restaurer la base de données telle qu'elle était juste avant l'application de cette transaction, l'exécution de cette transaction qui me pose un souci. Et donc, toute la portion de code qui va suivre est tout simplement dédiée à aller rechercher ma transaction dans le journal de transaction qui a été sauvegardé, donc dans le Backup Log. Et je vais retrouver, je n'ai pas fait le coller de ma transaction. Si, j'ai fait le coller. Et quelle heure c'est ? Parce que si j'ai un Backup Log qui est passé au milieu, ça ne va pas le faire. Restore Log. Combinerait des backups qui sont planifiés ? Si les backups sont planifiés pendant que je fais ma démo, ça ne marche pas. C'est toujours que ça l'a fait des démos ? Oui, mais ce n'est pas très grave. Le pire des cas, je l'ai fait une seconde fois. Effectivement, il y a dû avoir un petit Backup qui est passé à un moment donné. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas la plus amusante des démonstrations. Elle est juste là pour prouver qu'on est capable de restaurer de manière extrêmement fine dans SQL Server. On pourrait restaurer à une date heure précise, mais ça, c'est beaucoup trop simple. L'idée, c'est tout simplement de restaurer à la transaction pré, juste avant ou juste après une transaction spécifique qui s'exécuterait. Je switch sur du Nocicall. Je prends mon numéro de transaction. Je commit cette transaction. On va vérifier si cette fois-ci on la trouve bien. Cette fois-ci, je trouve bien ma transaction. Donc, on va faire un petit Backup Log dans le fichier. Ah, c'était ça l'erreur. Init. Pour Mat. Il y avait une petite ligne qui avait sauté. Je restaure ma database. Je restaure mon premier fichier journal de transaction. Je récupère dans le journal de transaction les transactions qui doivent être utilisées. Donc, je vois ici ma transaction qui commence. J'ai mon numéro de LSN qui est un marqueur extrêmement précis. qui est toujours croissant. On ne reviendra jamais en arrière sur le LSN. Donc, je récupère mon numéro de transaction qui correspond au début de la transaction que je ne souhaite pas voir réappliquer. Et donc, je vais tout simplement demander SQL Server de stopper la restauration du journal de transaction juste avant la transaction qui m'a posé un problème. Et quand je regarde quelle est ma base de données favorite, forcément, on va revenir sur SQL Server. Donc, on a la capacité de faire des restaurations extrêmement précises sur des transactions marquées ou à des points dans le temps, soit des points dans le temps avec une date et heure, soit avec des points dans le temps sur un numéro de transaction de manière extrêmement spécifique, extrêmement précis. Mais bon, j'avoue que ce n'était pas la démonstration la plus amusante. Par contre, si on commence à parler sécurité, on pourrait vraiment, vraiment avoir de très, très grosses différences entre des Noci Call et des SQL Server. Je vous propose de travailler sur une petite table de contacts avec, dans la base de données Clash, deux utilisateurs principaux que vous pouvez connaître, que ce soit Frédéric ou moi-même, le Zoomit, le Zoomit, il est mort. OK. Contrôle 1, le Zoomit, non, voilà, Zoomit est revenu dans la vie. Donc, deux contacts, donc Frédéric, Christophe, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement jouer un certain nombre de requêtes en tant que Frédéric ou en tant que Christophe. Et donc, on va travailler sur des ventes, tout simplement. Et donc, en tant que Frédéric, je vais regarder le nombre de fois où j'ai réussi à vendre du Noci Call, 48. Je vous passe le détail du Select qui ramènerait 48 lignes. Un petit revert. Et cette fois-ci, je vais exécuter la même requête en tant que Christophe. Et en tant que Christophe, forcément, les bases données relationnelles, il y en a un petit peu plus, 450 ventes pour le coup. Donc, on se rend compte que l'application de ce qu'on appelle le Relevel Security va me permettre d'avoir un résultat qui sera filtré en fonction de l'identité de la personne et qui va se connecter. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de la sécurité. Tout le monde ne va pas voir toutes les données. On va pouvoir mettre en place de la ségrégation. Et ce genre de choses, c'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Comment dire ? Il y a des mots qui reviennent à la mode. Je ne parle pas du Covid, mais je vais parler de la GDPR. Parmi les règles, finalement, de la GDPR, on peut avoir ce genre de restrictions d'accès. Tout comme on peut avoir affaire à du masquage d'informations parce que moi, en tant que Christophe, quand je vais voir la liste des contacts, je peux voir la liste des contacts sans aucune restriction. Mais Frédéric, il fait du nocicol. Je ne sais pas trop comment il va vouloir manipuler ses données. Je préfère aller lui masquer. Je ne veux pas qu'il fasse de bêtises. Quand je lance exactement la même requête en tant que Frédéric, cette fois-ci, je vais appliquer du masquage dynamique sur mes données. et tout simplement, je vais pouvoir m'adapter réellement à la personne qui va se connecter, lui renvoyer les informations qu'elle a le droit de voir en termes de nombre de lignes, en termes de filtrage horizontal. Et je vais aussi pouvoir masquer les données en fonction de ce que je veux présenter. Est-ce que la personne a le droit ou pas de voir ces informations-là ? Donc, d'un point de vue sécurité, les bases de données relationnelles sont là depuis très longtemps. Donc, on a un modèle qui est réellement éprouvé. Alors, avant que tu passes à la prochaine demande, on a quelques questions qui, potentiellement, peuvent embêter ta présentation et surtout embêter les positions de SQL. Alors, on a une question de la part de Fabien. Comment traiter des sujets graves ou stockage de documents en environnement RDBMS ? Comment stocker des sujets graves ou des documents ? Trotter. Non. Comment traiter des sujets graves ou stockage de documents en environnement RDBMS ? Alors, stockage de documents ne me pose pas trop de soucis puisque je peux avoir la possibilité de stocker sous forme de file table. Donc, finalement, je vais stocker dans SQL Server des fichiers qui apparaîtront sur un partage réseau finalement au niveau de mon serveur si je le souhaite. Ce n'est pas obligatoire mais ce sera stocké à l'extérieur des fichiers de la database mais ça fait partie intégrante de la base de données. Donc, d'un point de vue relationnel, tous mes insert, update, delete vont être, je dirais, contraints par cette notion de transaction et en plus de cela, ça va faire partie du backup et du restore. Donc, je n'ai pas la problématique d'avoir un serveur de fichiers à synchroniser avec mon serveur SQL. Mon serveur SQL peut faire office de serveur de fichiers. d'un point de vue… Après les questions, juste un petit truc, après les questions, je suppose que Fabien a demandé surtout les documents, type documents, documents, elle-même, une fichier JSON par exemple à l'intérieur, un document non réactionné. Wait a minute, ça viendra après alors. Et donc, la deuxième partie sur des sujets un petit peu graves, des choses vraiment qui sont très très pointues, on est capable de mettre de la ségrégation entre les permissions qui sont faites à une administration, les permissions offertes à un administrateur et les permissions offertes à un utilisateur. Par défaut, dans SQL Server, un administrateur peut tout voir. Or, dans certains milieux, comme le milieu médical, on n'a pas le droit d'aller visualiser des prescriptions médicales ou ce genre de choses. Et donc, on peut tout à fait, côté SQL Server, mettre en place des permissions qui vont bloquer les administrateurs dans le fait d'aller lire des données utilisateurs sans pour autant les empêcher d'effectuer toutes les tâches d'administration. Donc, on est vraiment capable de faire la séparation entre des tâches d'administration et des tâches d'utilisation de la base de données. Donc, seulement les profils autorisés pourront voir des données. Et je reviendrai juste à la fin sur l'histoire du document. Je pense que, en fait, c'est d'où mon accent qui ne te permettent pas de donner la bonne réponse. Oui, désolé pour ça, mais comment je vais dire grave, ce n'est pas grave. On peut dire comme ça. D'accord. Alors, tu as des choses à présenter ensuite et surtout autour du stockage de documents ? On va y arriver. On va y arriver. Donc, je termine la petite démo sur la sécurité. On a la possibilité de tracer de manière extrêmement fine. Qui va accéder à quelle information ? Donc, en tant que Christophe, je me suis connecté. J'ai pris l'identité de Frédéric et j'ai effectué une requête sur ma base de données, sur ma table contact. Je suis capable de voir qui, quand, où. Donc, au final, je peux absolument savoir tracer, en tout cas, tracer l'activité sur mes données. Chose qui peut être effectivement demandée dans certains cas sur de la compliance au niveau financier ou autre. Donc, on peut mettre en place du ledger aussi. Côté SQL Server, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Sinon, Christophe, c'est NoSQL versus SQL. Ce n'est pas une présentation produit SQL Server. Si, parce que j'attends que tu me fasses le pendant de ces démonstrations. Ah ben, non, vas-y, continue. Moi, j'aime beaucoup parce que si là, tu vas commencer à mettre du NoSQL, on est bien. C'est-à-dire qu'on a un produit qui va gérer du NoSQL, on est très bien. Un produit qui va gérer du NoSQL. Un fichier texte. OK. Donc, on va revenir un tout petit peu vers le futur. On va tout simplement aller un tout petit peu vers le futur ou vers le passé. Je suis capable d'effectuer des requêtes SQL sur ma base de données et par rapport à mes deux consultants du jour, mes deux speakers du jour, je vois notre poste à l'heure actuelle dans nos sociétés respectives. Mais, j'ai aussi la possibilité de me déplacer dans le temps pour aller requêter finalement la table telle qu'elle était à un point spécifique dans le temps. Donc, en 1996, on était tous les deux en train de faire nos études, moi dans le sud et toi un petit peu plus au nord à Strasbourg. Et si on revient encore un petit peu plus dans le passé, en 1976 cette fois-ci, pour ma part, j'étais un petit mouflet en couche culotte mais toi, tu étais quand même un mouflet avec un petit gilet de serveur. Donc, le running gag qui nous a suivi pendant toute la préparation du clash. Donc, avec le petit gilet de serveur, effectivement, tu vois, déjà en turbulette, tu avais une turbulette et gilet de serveur. Alors, ok, SQL serveur, le relationnel, il est bien. Mais effectivement, et là, je rends à César ce qui appartient à César, on a autre chose que du SQL, autre chose que des données relationnelles à gérer aujourd'hui. Et là, SQL serveur va pouvoir gérer des graphes database, tout comme il va aussi pouvoir gérer du JSON. Donc, si vous voulez vraiment faire du JSON, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais si vous voulez quand même faire du JSON avec SQL serveur, vous pouvez faire du JSON avec SQL serveur. Vous avez un document en JSON. alors, je dois avoir une page web prête à l'emploi pour visualiser ce document JSON. Donc, au final, je ne vois pas trop pourquoi utiliser autre chose que du SQL serveur. SQL serveur vous permettra de gérer toutes les données que vous souhaitez, des données géographiques, géométriques du JSON, de l'XML si vous le souhaitez. Pourquoi passer sur un autre produit ? Merci Christophe. Oui, bien sûr, SQL serveur, c'est la solution pour faire du NoSQL. Je suis entièrement d'accord. C'est parfait. C'est parfait. On est d'accord. On est d'accord. Je pense que je vais pouvoir te laisser la main. Ah ben non. Ah ben non, je suis désolé. Je pensais te laisser la main, mais en fait, à la fin, c'est quand même SQL serveur qui gagne parce qu'il est au centre du monde. Et donc, quand on a des bases, typiquement Oracle, accéder à de l'exemple, de l'Oracle depuis du NoSQL, ce n'est pas aussi simple. Le schéma s'appelle Oracle, mais derrière, c'est une vraie base Oracle qui est connectée. Et donc, je vais pouvoir faire des jointures entre des données qui sont sur Oracle et des données qui sont dans SQL serveur. Tout comme j'aurais pu taper sur du NoSQL, donc typiquement un MongoDB. Je suis désolé, le NoSQL, ce n'est pas très performant. Donc, pour un bien top 10, ça va me prendre un certain temps. Ça va arriver. C'est parce que tu fais du MongoDB et puis je remarque que tu n'as pas de requêtes avec des jointures. Là, pour le coup, en fait, je n'ai pas voulu être trop méchant parce que derrière, ce clash se cache un cluster Atlas qui est plutôt limité d'un point de vue des ressources. Donc, c'est aussi pour ça que ça va très lentement. Mais j'aurais pu faire une jointure, alors une vraie jointure, pas une jointure à la mode Cosmos DB qui va juste rechercher un champ à l'intérieur du document. Exact. La démo va se terminer d'ici quelques secondes parce que récupérer un top 10, c'est super, super long. Mais voilà, SQL Server, je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin d'autre chose. OK. Avant que cette démo s'exécute, je vais rappeler qu'il faut voter. Il y a quelque part cette train de quelques QR codes sur les écrans. Il existe celui de gauche et aussi il y a celui de droite. Vous pouvez le flasher et dire qu'il est le meilleur clash d'aujourd'hui. et en parallèle, Christophe va se protéger avec son totem dès que le serveur va s'abattre. Oui, ça fait fini. Oui, alors, on a une démo de Christophe qui est terminée et je pense qu'on peut passer à la démo de Frédéric et à tout ce qu'il a préparé. OK, super. Alors, tu peux rester sur ma caméra d'abord s'il te plaît. Voilà, mettre en plein écran. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand tu demandes à un gars qui bosse dans les bases de données relationnelles de... Bonjour. Je m'appelle Christal. Je viens d'Akéle Temps et j'en profite pour vous rendre une petite visite. Je viens d'un futur pas trop lointain. Là où il n'y a pas de débat entre SQL et nos SQL. Une fois que les derniers dinosaures sont partis à la retraite et au vu des avantages des bases nos SQL, le seul endroit où nous pouvons voir du SQL est dans nos musées. On a même une blague entre nous, S, pour sa perlipopette, Q, pour que Nenni et L pour la trine. Que des mots du passé. Mais je me réjouis d'assister à ce clash. Mes darons m'en ont tellement parlé. Ah et j'oubliais, on dit pain au chocolat. Oula, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Je crois que tu voyages dans le temps dans les tables. Moi, je voyage dans le temps tout court. Je pense que ton passé a été hacké. Écoute, je suis revenu. Ce que je voulais dire, tu peux passer sur mon écran, c'est que quand tu demandes à un gars de la base donnée, désolé, file-moi une voiture, il va dire ouais, attends, attends, je la monte. Faire ça, plus ça, plus ça. Quand tu demandes à un gars NoSQL, donne-moi la voiture et que la file directe. Tu ne peux pas dire qu'à la lecture, ça va plus vite. Tu ne peux pas. Par contre, je suis d'accord, le volume, c'est géré par les bases données relationnelles. La vitesse, c'est aussi géré par les bases données relationnelles. La variabilité, non, une base donnée relationnelle, c'est une base donnée relationnelle. Il faut rajouter des rustines à gogo pour faire autre chose. Tu as parlé de NoSQL plusieurs fois et c'est tant mieux. Maintenant, je vais venir sur ma démo. Tu nous as une super démonstration sur un produit, SQL Server. J'avoue que moi aussi, je vais partir sur un produit mais ce produit me permet de faire aussi des bases données multimodèles. Donc, hop, 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 j'ai cliqué sur un truc. D'ailleurs, on ne vous clique jamais, c'est rigolo. Super. En fait, c'était l'habitude. Il te faut le dire. Il te faut le dire. Non, mais tu vois, il est juste là, en dessous, Cosmos DB. Alors, Cosmos DB, c'est une base donnée multimodèle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir quand tu fais ta Cosmos DB si tu veux faire multimodèle no SQL. On s'entend bien. Not only SQL ou plutôt not only relationnel. Et on va reparler des relations même si j'abonde dans ton sens à ce niveau-là. Donc, tu vas pouvoir choisir si tu veux faire des documents JSON, si tu veux faire la même chose mais avec un moteur MongoDB. Moi, je n'aime pas. Je suis d'accord avec toi, c'est lent. Si tu veux faire du Cassandra pour faire des colon families comme tu l'avais précisé par exemple sur SQL Server, si tu veux faire de l'Azure Table, donc les valeurs ou si tu veux faire du graph et pour répondre à une des questions, oui, on fait des projets graph qui sont somme toute très très intéressants quand on veut faire vraiment des requêtes en profondeur avec énormément de relations ce qui est difficile de le faire avec SQL vu le nombre de joins qu'on ferait. Donc, moi, j'ai créé une base donnée avec ce truc-là, SQL, c'est marqué SQL parce que c'est une base donnée où Microsoft s'appelait Documents DB avant Cosmos DB et l'idée, c'était d'attirer quand même les habitués des bases données, donc ceux qui faisaient du SQL. C'est pour ça qu'on trouve dans ce moteur-là un système de requêtage qui ressemble à du SQL. C'est du SQL, mais il y a beaucoup moins de fonctionnalités quand même puisqu'on n'en a pas forcément toujours besoin. J'ai choisi ça. Je ne vais pas vous faire de grandes démonstrations sur le langage SQL parce que quand on fait du Cosmos DB, en fait, on met sa casquette de développeur. La grande différence entre, généralement, de ce que je vais présenter, c'est qu'on est plutôt orienté développeur. Donc, quand je fais du Cosmos DB, je m'occupe de mon application. Je commence avec mon application à créer mes classes qui deviendront des entités stockées tout à l'heure, sérialisées directement sans devoir faire des changements dans la structure et je peux, à tout moment, décider de dire en cliquant là-dessus que je veux que ma base donnée soit répliquée dans les différents data centers. Tu vois ici, ma base donnée, elle est en écriture en Europe de l'Ouest et elle est en lecture sur les différents data centers sur lesquels j'ai cliqué. Oui, je peux faire pareil avec SQL Azure. Oui, tu peux faire pareil avec SQL Azure, mais là, je peux activer le fait que toutes les bases données sur lesquelles je vais cliquer ici vont être en écriture également. Et ça, tu peux faire avec SQL Azure jusqu'à 3. ici, ça ne sera pas limité sauf évidemment le nombre de serveurs. Donc, ça va un petit peu plus loin. Et une petite anecdote puisque j'ai vu que dans nos SQL, on prend SQL, on prend les meilleurs. En fait, cette fonctionnalité existait avant dans Cosmos DB, avant SQL Database. Et SQL Database l'a repris il y a peu. Voilà, c'est bien. Au moins, chacun va pouvoir se copier. Donc, ça, c'est intéressant. souvent, on me challenge aussi sur le niveau de consistance des données. Quand on fait de la base de données NoSQL, généralement, c'est aucune consistance ou une forte consistance. Ça, c'est généralement ce qu'on trouve dans MongoDB. Avec Cosmos DB, tu as le choix entre 4 niveaux de consistance pour retrouver ce que tu vas faire. Donc, forte consistance, donc j'écris dans une région et je m'assure que ce soit écrit dans les autres pour pouvoir lire ainsi de suite ou alors éventuellement écrit quelque part et là, l'ordre n'est même pas garanti. Donc, tu vas pouvoir voyager dans ces 4 chemins-là, le plus utilisé était en session pour gérer ton niveau de consistance. C'est bien d'avoir réinventé les niveaux d'isolation de SQL. Ah ben, il fallait au moins ça pour compenser ce qui manquait dans les autres bases de NoSQL parce que c'est souvent ce qu'on reprochait à MongoDB et là, boum, dans Cosmos DB, tu l'as. Tu vois, ce qui te rappelle, côté SQL, tu as toujours 3 copies max et entre les régions et ici, on peut faire toutes les régions dans un seul coup. Dans un SQL Server, tu peux avoir plus de 3 régions. Dans un SQL Database, en écriture chacune ? En écriture, en lecture. Oui, bien sûr. Alors, ce que tu peux aussi faire, par exemple, dans ce service Cosmos DB, tu peux, je vais rapprocher mon micro, tu peux rajouter une fonction. tu vas pouvoir à tout moment définir que quand quelqu'un ajoute un élément, une donnée ou quelqu'un modifie une donnée, tu veux déclencher une fonction. Une fonction Azure écrite soit en C Sharp, soit en JavaScript, donc en Node.js si tu préfères. Et ça, pour les développeurs, c'est quand même plus agréable que de faire du Transac SQL. Je conçois que pour ceux qui font de la base de données, les DBA, c'est tortueux, mais nous, en tant que développeurs, on préfère le faire avec des codes, du langage orienté objet comme C Sharp, par exemple. Donc ça, c'est un gros avantage que tu ne pourras pas faire. Tu peux aussi attacher du Synapse si tu as besoin de faire des gros volumes, si tu as besoin de faire des gros agrégats et si tu as besoin derrière de donner de la valeur à ta donnée sans pénaliser les performances de ta base de données en production. Tu vas pouvoir attacher un Synapse Link directement sur ton service ici, Cosmos DB. Heureusement, quand vous l'avez donné le Column Store, dis donc. Heureusement, merci. Tu vois, on prend ce qu'il y a de bon partout. Tu ne peux pas dire ensuite que nos SQL, ce n'est pas bien si on prend ce qui est bien chez vous. Évidemment, on peut faire du backup. Évidemment, on peut faire du restore. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Et je suis par contre d'accord avec toi sur la sécurité et ça, il faut le dire, vous allez beaucoup plus loin. Mais, 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 quand tu, dans ta base de données ici, tu vas pouvoir créer des requêtes des procédures stockées. Alors, ces procédures stockées, là, je n'en ai pas faites parce que je vais vous faire une autre démonstration. Pour l'instant, je n'ai pas fait de démo, mais je vous avance quelques arguments. Très souvent, j'ai vu une des questions, c'est qu'est-ce que je fais du côté acide, donc atomicité, cohérence, isolation et durabilité de mes transactions. Dans une base de données no SQL, de façon, donc, Cosmos DB, tu vas pouvoir le faire grâce à ces procédures stockées. Donc, tu vas écrire des procédures stockées qui vont gérer, en fait, le côté acide de tes transactions. Et ces procédures stockées sont écrites en JavaScript et pas en Transac SQL. Donc, après, c'est deux langages... Donc, tu voudrais dire que c'est de l'interpréter un petit peu lent, quoi ? Parce qu'il est compilé, ton Transac SQL ? Je peux, effectivement. Je peux le compiler en natif, en C, C++ et donc une DLL injectée dans SQL. Ah, oui, c'est vrai, avec les extensions externes, oui, effectivement. Alors, maintenant, je vais passer à ma démo. Ma démo, elle consiste tout simplement à vous montrer qu'on va passer d'un monde de données non structurées, des images, des formulaires, à un monde de données structurées. Ici, c'est un monde de données structurées. Ce n'est pas relationnel, c'est structuré. C'est une grande différence. Donc, on va commencer par une petite photo. Très simple, ici, j'ai trois personnes où j'ai pris une photo pendant une de mes conférences. C'est les personnes que je connais et je voulais faire la fiche de présence des personnes évidemment présentes à cette conférence physique. Donc, c'est les personnes où j'ai fait de la reconnaissance de visage sur cette photo-là. On va uploader cette photo dans mon système ici. On va prendre cette photo et ensuite, on va avoir d'ici quelques secondes une fiche de présence qui va être créée dans la base donnée. Alors, pour l'instant, dans la base donnée, si je regarde, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fiche de présence. Ah ! Boum ! Il y en a une qui est arrivée. Donc, je peux aller faire des likes, l'équivalent. Alors, on n'écrit pas like, nous, on écrit content plutôt que like. Et je peux ensuite aller dire je ne veux récupérer que les documents d'e-zone qui contiennent telle ou telle colonne. Parce que, comme tu le sais, dans NoSQL, il n'y a pas de structure obligatoire. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a quand même une manière de retrouver des documents qui ont un certain type ou certaines propriétés. Alors, normalement, la fiche de présence est arrivée. Voilà, j'ai un PDF qui contient la fiche de présence des trois personnes et vous pouvez aller regarder sur Internet si c'est bien ces personnes-là qui ont suivi une conférence qu'ils appelaient Vère un monde nouveau avec Cosmos DB. Oui, Vère un monde nouveau, forcément. Donc, cette fonction, ce qui est intéressant, c'est que moi, sur la photo, j'ai des visages, j'ai récupéré, j'ai restructuré, si vous voulez, le contenu de cette photo-là. maintenant, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un quatrième nom, qu'il n'y ait pas demain une nouvelle propriété qui va arriver parce qu'on va me demander la date. Vous voyez, il n'y a pas la date là-dedans, donc je pourrais très facilement rajouter la date sans devoir changer un schéma et ça, c'est plutôt agréable et on le voit bien avec, par exemple, un formulaire. Ici, j'ai un mail avec des formulaires d'évaluation d'une formation ou d'une conférence. Donc, il y a M. François Pignon et Jean-Claude Duss qui ont fait une fiche déval. Cette fiche déval, c'est donc vers un monde nouveau avec Cosmos DB. Il a à peu près aimé la formation, pas trop l'accueil. Ça arrive, on sait ça en tant que formateur et puis on se dédouane généralement, c'est le centre de formation. Il dit quoi ? La base donnée est impressionnante qui apporte beaucoup de possibilités. Super, il veut faire de l'azur fonction et le point le plus apprécié c'est évidemment c'est les pains au chocolat. Logique. Et François Pignon et le foie gras d'Alsace. La consistance éventuelle fait que tu écris mal le chocolatine. Oui, ou alors on appelle ça un déni, c'est comme tu veux. Cosmos DB surpasse largement SQL, c'est incroyable comment on se sent libre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Pignon et on connaît son niveau. Alors, si j'envoie un mail, je l'envoie à formation, au bout de quelques secondes, alors ce n'est pas la base donnée qui va être longue là, j'avoue, c'est que j'appelle un service qui lui appelle un autre service qui appelle un troisième service. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai bien les informations, là à ce moment-là je vais les stocker dans la base donnée. Donc pour l'instant, si je requête ça, j'ai les éléments qui sont arrivés. En fait, tu as un écran 32 pouces pour voir tout ça, non ? Dis donc ton écran. C'est un écran 27 pouces et j'en ai que 3, pas 5. Donc ici, il a restructuré la formation. Ici, il m'a ressorti une synthèse avec les différents éléments. J'ai restructuré une information non structurée à la base qui est un formulaire. Ça aurait pu être une facture, ça aurait pu être une note de frais. dans une base donnée. Et là, tu vois, il y a différents éléments. L'ID de la session de la formation, la date de création du document, le type de modèle d'intelligence artificielle que j'ai utilisé derrière et un certain nombre de structures ici. Ce qui est embêtant avec du SQL classique, c'est que si je dois mettre un nouveau document avec une propriété supplémentaire, notamment, ou même modifier la valeur d'une propriété, je vais être embêté, le développeur va être embêté, on va devoir faire s'assurer de la validité du schéma de données, de réimporter et on prend un temps fou. On vit dans un monde où les projets doivent être agiles, on doit commencer vite, on doit faire un MVP. Si on passe la moitié du projet à décider de quelle structure de base donnée on va mettre, comment on les relie, quel est le schéma et faire de la NIEM forme, on ne s'en sort plus, on veut commencer vite. Et ça, c'est un des gros avantages du NoSQL. Du coup, qu'est-ce qu'un dirty ? Non, pas dirty. Non, pas dirty. Parce que Quick, oui, au départ, dirty certainement au départ, comme tout le temps, on est d'accord, dans tous les projets on fait un petit peu de dirty, mais après très propre parce qu'il y a quand même des grosses structures qui utilisent des bases de données NoSQL, que ce soit LinkedIn pour tout son réseau, c'est du Graph, que ce soit Facebook pour une partie, c'est du Cassandra, que ce soit Google qui utilise du Graph pour son moteur de recherche. On va avoir énormément de structures où quand tu as besoin de lire énormément, on va prendre plutôt des bases de données NoSQL. Et c'est sûr que dans le milieu transactionnaire, ou transactionnel, on va trouver plutôt des bases de données relationnelles. On est bien d'accord. Voilà ce qui clore mes démonstrations. Je vous ai fait quand même une petite requête en SQL parce que moi, j'aime bien le langage SQL, mais j'aime bien parce que j'ai été élevé comme ça. J'ai fait mes études, on a vu Meuriz, j'avoue qu'à l'époque, ça ne m'a pas trop parlé. Et on a dû apprendre du SQL. Et ça me va très bien qu'aujourd'hui, je marie le monde NoSQL, liberté de schéma, rapide idée d'action dès le début, un petit peu peut-être plus de poids pour le développeur puisque c'est lui qui va créer sa classe Code First ensuite pour générer la data, mais on peut partir de l'autre sens. On pourrait partir d'une base donnée existante pour régénérer une classe puisque ça, c'est du JSON. Et un JSON, c'est si tu veux une classe au roté objet, c'est Sharp, Java ou autre, sérialisé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, très souvent, on les sérialise. Et ça veut dire tout simplement qu'en termes de performance, quand un développeur crée une application, quand il veut sauvegarder l'état de son objet, il le sérialise dans une base donnée. Et il ne se pose pas la question comment il doit restructurer entièrement sa classe ou l'ensemble de ses classes, donc faire du mapping relationnel pour être en accord avec ce qu'on fait les gens en base donnée. Voilà. Top, top. J'ai des quelques questions pour toi qui est arrivée au fil de l'oeuvre. Mais avant que je pose toute cette question-là, petit rappel pour tout le monde qui nous regarde en live, qu'il faut voter, il faut décider qui est le meilleur aujourd'hui, soit le Frédéric, soit Christophe, qui donne les meilleurs à Percap et qui donne les meilleurs blacks, vous pouvez retrouver les liens qui corrigeaient parce que les premiers liens avaient un petit défaut dans les chats. On va vous rappeler encore dans les chats, n'hésite pas à l'utiliser. Alors, Frédéric, une petite question pour toi de la part de Fabien, comment aborder les principes acides en OSQL ? Je crois que j'ai répondu. En Cosmos DB, on a la petite idée de le faire, notamment avec les procedures stockées en JavaScript. Alors, parfait, effectivement. Deuxième question pour vous deux, qui a bossé entre vous sur un projet graph ? Moi. Tu peux donner un petit peu plus de détails ? Oui, alors il y en a eu plusieurs, je vais vous parler d'un détail un peu particulier. Souvent, les graphes sont utilisés pour faire des relations entre différentes entités, si on prend l'exemple d'un Facebook ou d'un LinkedIn pour relier des personnes entre eux. J'ai détourné un peu ce principe-là pour créer un graphe où vous avez des questions et des réponses. Et l'objectif derrière, c'était pour un chatbot d'apporter la réponse la plus rapide en fonction des questions qu'on va poser. Donc, on a construit un graphe et on a utilisé un algorithme de recherche de chemin optimisé comme on le ferait avec Waze, par exemple, mais au lieu d'avoir des villes et des trafics, on a des questions et des réponses. Donc, on pose une question, on a une réponse rapide le plus rapide possible sans devoir reposer une autre question, et d'éviter les échanges. OK. Merci beaucoup pour vos réponses. Petit rappel, encore une fois, il faut voter. Alors, il y a une autre question qui arrive entre temps. Les networks, ce n'est pas les Eldorades du nœud SQL. Ça, je pense que Frédéric, c'est pour toi. Je ne comprends pas dans quel sens la question est posée. Est-ce que c'est une affirmation ? Est-ce que c'est une ironie ? Je ne sais pas. Je pense que tu as les deux en même temps. La grande différence qu'on aura avec des bases données plus relationnelles, plus classiques, c'est qu'on fait généralement du scale-up, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la performance sur les serveurs. Quand on fait des bases données NoSQL, on va avoir plein de petits serveurs. Donc, le réseau est important, bien évidemment, mais c'est plein de petites machines. C'est comme quand on fait du load balancing ou du front-end web. On a réparti les performances sur plein de petites machines. Je prends les cas de Cosmos DB. Il y a une particularité, c'est quand on crée un document dans Cosmos DB, on précise une clé de partition. Et cette clé de partition va répartir l'ensemble des documents physiquement derrière sur des partitions disques ou sur des réseaux. Après, je ne sais pas si ça répond à la question. Je parle de Cosmos DB, mais on peut parler de clusters à double aussi derrière l'HBase ou autre. Je reviens sur la question sur le graph database. J'ai commencé un projet mais qui pour le coup était confidentiel. je ne vais pas trop m'étendre dessus sur effectivement du graph dans SQL. Et l'idée, c'était finalement de la recherche de chemin critique, chemin le plus court entre un point A et un point B. Alors, pas au sens routier du terme, mais ça s'apparentait. Et avec un certain nombre d'embûches sur le chemin, donc avec des portions à éviter, etc. et ça se faisait en SQL, tout à fait. Merci pour vos réponses. Alors, maintenant, on va faire la dernière activité de cette petite apéro. Je vous propose qu'on change la vie. Ça veut dire que Frédéric, toi, tu deviens le représentant du côté SQL et Christophe, toi, tu deviens le représentant du côté SQL. Et vous donnez vos avis et vous essayez de protéger. Allez. Bah, messieurs. Ah, alors, ah bon ? Ah, le vendu. Attends, montre, c'est quoi ? Un beau t-shirt MySQL, MySQL. Quand je m'en vais, c'est Cosmos DB. J'ai pas de gilet à retourner, t'as remarqué. Ah oui, j'ai tenté, j'ai tenté. Je voulais tomber la veste, mais il faisait un petit peu chaud dans le sud. Donc, j'ai pas pu tomber la veste, donc j'ai remplacé le t-shirt. Ah, ici, on en met deux des vestes. Moi, il y a trois. Non, après, pour retourner ma veste, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, en fait, je blague. Il y a des choses dont on rêve dans SQL Server, c'est cette notion de multimètre. On peut faire du multimètre avec de la réplication, réplication de fusion principalement, mais c'est vrai que la simplicité que l'on a de le mettre en œuvre avec du Cosmos DB, typiquement, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver quand on commence des projets dans SQL Server et qu'on en a besoin effectivement de cette fonctionnalité-là. Donc, clairement, une des fonctions qui manquent dans SQL Server, c'est effectivement cette réplication multimètre, avoir des groupes de disponibilité finalement qui me permettent d'être en read-write sur tous les nœuds. On espère tous que cette fonctionnalité arrive un jour et clairement, ça manque. Et là, il n'y a pas photo le côté NoSQL, en tout cas, Cosmos DB, ce que me propose Cosmos DB est vraiment en avance. après, on peut voir les choses sur différents angles. Moi, ce que je vois dans SQL Server, dans des bases de données relationnelles, c'est que je me retrouve avec des données qui n'ont absolument plus rien à faire dans une base de données relationnelles. On se retrouve à hériter du passé parce que peut-être qu'il y a 15 ans, peut-être qu'il y a 20 ans, quand le développement de cette application a commencé, le seul stockage qui était proposé aux développeurs, c'était un stockage relationnel. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Alors qu'avoir du stockage fichier, avoir du stockage NoSQL, aurait clairement pu, je dirais, donner une direction différente à la base de données au sens large du terme. Donc, je me retrouve avec beaucoup de choses dans certaines bases qui vont peser des dizaines de Tera avec, en termes de relationnel, finalement, très peu d'informations qui sont vraiment utiles au sens relationnel du terme. Et donc, peut-être que avoir à côté de ça du Cosmos DB ou du NoSQL dans sa généralité, de manière à stocker de vieilles données qui ne sont quasiment jamais accédées, c'est peut-être quelque chose qui coûtera beaucoup moins cher que du relationnel, que du SQL Server. Après, moi, j'attends une fonctionnalité avec impatience dans le SQL Server, c'est quelque chose qui me permet de sortir de le SQL Server en mode événementiel. La fonction dont a parlé Frédéric tout à l'heure, j'ai une donnée qui débarque dans mon système et je veux pouvoir lancer un événement. Ça, c'est vraiment du must-have. Et aujourd'hui, effectivement, Cosmos DB, au travers des fonctions Azure, va me permettre de passer d'un monde où une donnée arrive à quelque chose d'événementiel. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que l'on attend d'un point de vue relationnel, d'un point de vue base de données dans le SQL Server. Et après, effectivement, comme Frédéric l'a montré, Azure Synapse Links pour l'analyse des données en temps réel. Donc finalement, c'est du Column Store qui va se cacher derrière le requêtage de Cosmos de manière à pouvoir sortir des données à agréger, tout simplement, de manière extrêmement performante. Là, on a vraiment quelque chose de bien. Ouh là 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 ! Si j'ai bien compris, tu es en train de dire que tu l'aimes en même temps de SQL. Ce sera un bel résultat. Ok, ok, ok. Je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on a quand même un petit peu débordé des tons, surtout au travers de notre débat. Il n'a pas retourné sa veste encore. Il n'a pas retourné sa veste. Tu as raison. Je n'ai pas crié de lourge sur SQL. En fait, pour faire très vite, Christophe a raison sur ce qu'il a montré dans ses démonstrations. Moi, ce qui me frustre le plus dans les bases données que j'ai aujourd'hui, en tout cas Cosmos DB, si je dois parler de celle-ci, c'est le manque d'outils par rapport à du SQL. Il y a quelques outils mais on est quand même loin et la partie sécurité que tu as démontré qui manque totalement. Pas un peu. Pour le reste, il faut être cohérent. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Dans les projets, si je fais de la SPNET, il y a des frameworks qui me facilite la partie authentification avec une base de données relationnelle derrière. Pourquoi je réinventerais la roue en faisant avec du Cosmos DB ? Ça n'a pas de sens de le faire. Il y a beaucoup de projets où on mélange les deux. Il y a du relationnel parce qu'on a plus de transactionnels et puis il y a du NoSQL parce qu'on a beaucoup plus de lecture par exemple et que la formalisation des données peut être un bon compromis ou la non-formalisation d'ailleurs, plutôt du schéma peut être un bon compromis. Je pense qu'il y a un bon mélange des deux mondes à faire et on le voit, c'est la direction que prend SQL Server tout doucement mais elle y arrive sur la partie schéma. Ce que je veux juste rajouter, c'est que la bataille entre SQL et NoSQL elle est complexe parce qu'on se trompe à chaque fois et ce n'est pas la bataille des produits comme on l'a fait là pour rigoler. C'est aussi la bataille est-ce qu'on prend du relationnel ou pas de relationnel. Moi, ce qui me fait rire dans les bases de données SQL généralement, ce n'est pas SQL, c'est le reste après. C'est quand les gars ensuite font des entrepôts de données ou ils dénormalisent les données ou ils font des modèles étoiles donc ils reviennent dans un modèle que nous on pense tout de suite quand on fait nos SQL et c'est assez drôle. C'est Christophe qui en avait parlé quand on avait un peu préparé ça et en off, c'est qu'il faut revoir le métier de DBA. Tu avais donné un terme je ne sais plus mais je sais qu'il était pertinent. C'était petit pain je crois. Petit pain au chocolat. Oui, c'était ça. Il faut vraiment voir que dans tous les cas, les applis passent et les données restent. Donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas prendre comme acquis le fait qu'une base de données relationnelle va rester comme ça. Il y a peut-être une partie qui passera en nocicle, en semi-structuré. Il y a de la place pour tout le monde mais effectivement, ce qu'on avait abordé quand on l'avait préparé, c'est que le métier de DBA, de database administrator, il tend à disparaître ou en tout cas, il tend à être fondu dans la notion d'administrateur de données et il ne faut absolument pas aujourd'hui se fermer des portes. On n'est pas que dans un monde relationnel, on n'est pas que dans un monde relationnel. Un conseil, ne cherchez surtout pas à migrer une appli qui est dans un monde relationnel pour le passer en semi-structuré. Non, non, vous partez sur un nouveau projet, ne cherchez pas à faire de migration. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont plantés comme ça. Il y a de la place pour tout le monde. Il va y avoir 175 zétabytes de données à stocker d'ici à 2025. Il y a sûrement 70% ou 80% qui sont en semi-structuré, le reste en relationnel. Il y a de la place et il y a de l'usage pour tout le monde. Donc, il faut vraiment prendre, en tout cas, poser les données là où elles seront le mieux et c'est là où votre administrateur de données doit vous aider. C'est que la donnée doit être posée là où elle sera le mieux. Ok. Les appels qui passent, ça veut dire qu'elles passent ou le plateforme à ce service et reste, c'est le format reste. D'accord. Bien joué. Christophe, tout le monde dit que c'est la poésie, tout ce que tu es en train de présenter et toutes tes phrases, etc. Je pense que petit à petit, tu devrais devenir un paillette et sortir les premiers livres de poésie autour de SQL. et d'utiliser toutes les blagues autour et de faire... Oui, c'est ça, effectivement. Alors, maintenant, c'est le temps de donner les résultats. On est carrément débargés de tous les plannings. A priori, il me reste moins d'une minute pour vous donner les résultats de ce que vous avez fait. Une petite, peut-être une petite vidéo et je me donne les résultats. Allez ! Et en parallèle, tous les applaudissements à vous. Les gars, vous êtes top ! Alors, aujourd'hui, meilleur hyper 4. Ah, pour les meilleurs hyper 4, aujourd'hui, c'est les Frédéric qui gagnait. Petit applaudissage à Frédéric. Alors, meilleur troll. Vous pensez quoi ? C'est qui ? Entre vous deux ? Alors, c'était Christophe. Oui, effectivement, c'était le Christophe. je pense que tant que t'attends, t'as aidé et effectivement, t'abattes aussi. Et, les meilleurs clashers pour aujourd'hui, avec vraiment une différence tout petite, c'est le Christophe qui gagne avec sa poésie. Bravo, Christophe. Bravo, c'était top. L'intro sous forme de la qui était terrible. Non, la différence, elle est vraiment très très pétille. Je pense que tant que t'attends, t'as aidé. Je le garde toujours avec moi. Ok, merci beaucoup pour tout qui était avec nous cette petite apéro. J'invite à se connecter directement dans cette présentation toutes les équipes qui a aidé à organiser cette réunion et cette petite apéro à Charline, à Alexia, à Olivier, à Frédéric. Merci à vous tous. Sans vous, ce n'était pas possible. C'était top. J'espère que vous aimez cette petite show. Et comme quelqu'un a dit que c'était 20 SQL show, non, c'était 20 SQL, SQL show. C'était entre les deux. Il y avait du niveau. Il y avait du niveau. C'était bien parti. Avec deux mètres comme ça, ça ne peut pas être autrement. Et je pense qu'il faut dire que les prochaines clashs seraient en février. Je pense que c'était entre low code et low code, c'est ça ? C'est ça, code versus low code. 15kb. On vous invite de se connecter, aussi de partager vos avis, aussi dévoter et de suivre nous partout dans tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et bravo à toi. Bravo. Bravo à l'arbitre. Bravo à Igor, évidemment. Igor, bravo. Merci beaucoup. Et désolé pour mon accent. J'espère que c'était un petit peu au minimum rigolo. Il est parfait. Très bien. À très bientôt et merci à tous de suivre le clash. merci à Freddy et Olivier qu'on rejoint l'équipe. Et là, c'est bon, on a des beaux sujets jusqu'à avril, mai. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des idées qui vous viennent, les chefs, Freddy, Olivier, avec Alexia, on est là, on prend tout et il y a un bon programme de panfou. Voilà. Merci encore aux Clasheurs. Merci. Merci à tous et bon appétit. Merci. Merci. Merci.